Musique Kwe, 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 bonjour. Fierté littéraire tient à souligner que cet événement a lieu en territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la nation Ganyangéhaga comme gardienne traditionnelle des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Nous reconnaissons l'existence aussi de l'existence du racisme systémique, de la colonisation et de la discrimination envers les minorités marginalisées. Toutes les formes de discrimination sont reliées et nous les dénonçons toutes. Joe Jagay, renommé Montréal par les colonisateurs, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que plusieurs autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'espoir d'un avenir meilleur que nous nous rassemblons ici et prenons acte des relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté dite montréalaise. Fierté littéraire en collaboration avec Fierté Montréal, le Conseil des arts de Montréal, le Théâtre, la Comédie de Montréal, la Ville de Montréal, TCF TV vous présente des livres et des paillettes. Et voici votre animatrice, Barbada. Applaudissements Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci beaucoup. On aurait pu appeler ça des livres, des paillettes et des cheveux parce que tant à Barouette, je suis allé gros ce soir dans la chevelure. Oh, ben non, excuse-moi Ludovic, du poil, on va dire ça. Des livres et des paillettes et du poil. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis particulièrement contente d'animer cet événement. En fait, évidemment, je suis toujours très, très, très heureuse d'animer les événements de Fierté littéraire. Mais celui-ci, vraiment, m'enchante particulièrement parce que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir les ouvrages aujourd'hui et bien entendu nos auteurs, autrices, auteuristes. Parce qu'aujourd'hui, je me transforme un peu en une Marie-Louise Arsenault avec beaucoup de cheveux, des faux totons et plus de paillettes. Et je vous fais découvrir vraiment des auteurs, autrices, auteuristes qui nous ont suggéré des nouveaux ouvrages et qui avaient envie de vous les faire découvrir aussi. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je suis très, 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 très contente. Merci à nouveau à Fierté littéraire de me faire confiance pour l'animation de ce bel événement. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir avec les personnes que vous voyez sur scène. Là, je vous rassure tout de suite, d'accord? En fait, je vous le dis, pas pour vous rassurer, mais je vous le dis tout de suite, je vous avertis. Il y a une certaine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que ça s'appelle la COVID, je pense, quelque chose du genre qu'on m'a dit et apparemment, deux de nos auteurs, autrices, ce soir, en ont, l'ont attrapé. Donc, voilà, c'est pour ça que sur quatre personnes, nous n'en aurons que trois, deux en présentiel et une en virtuel qui va nous rejoindre comme Dieu, elle nous entend en ce moment et nous, on va l'entendre telle une déesse de l'au-delà, mais je vous rassure, elle est bien vivante, ne vous en faites pas. On a trois ouvrages très différents à vous présenter ce soir. On a vraiment fait, Denis Martin et moi, une sélection parmi les personnes qui se sont proposées, très, très diversifiées. Autant dans le style, autant dans vraiment le genre d'écriture, parce que vous allez voir, c'est trois ouvrages très, très, très différents. J'ai envie qu'on commence tout de suite, est-ce que ça vous tente? Évidemment, je vous rappelle aussi que les ouvrages qu'on vous présente ce soir sont disponibles ou le seront très bientôt, dans ton cas. Alors, n'hésitez pas, c'est très, 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 c'est bien d'encourager évidemment les auteurs, autrices, auteuristes. Vous pouvez vous procurer, vous pourrez aussi, d'ailleurs, vous procurer ses ouvrages un peu partout, notamment à Le Guélion aussi. Je pense que les ouvrages seront disponibles dans le village. Il faut encourager local, acheter local, n'est-ce pas? On commence. Il me fait plaisir de vous présenter le premier auteur qui vient nous parler aujourd'hui de sa BD. Eh oui. J'aimerais qu'on l'accueille, il est déjà là, mais j'aimerais qu'on l'applaudisse quand même. Ludovic, Ludovic Piétu. Bonsoir, Ludovic. Ça va? Ludovic, je suis très, très, très content qu'on se voit en vrai. On s'était parlé évidemment en virtuel aussi avant pour se parler de cet ouvrage que tu nous présentes qui s'intitule Pédale. C'est donc une BD que tu as construite, mise ensemble, en collaboration avec Jika. Jika, qui est une de tes bonnes amies. Je ne sais pas si le micro est ouvert, est-ce qu'on l'entend bien? Non, je ne pense pas. C'est pour toi. Ah, voilà, exactement. Donc, c'est ça. Jika, 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 voilà. On en était à Jika, donc qui a fait l'illustration. Donc, c'est une histoire personnelle, c'est moi qui suis à la narration, mais c'est elle qui fait 90% du travail en termes de temps. En termes de temps, exactement, à cause des dessins, voilà. Donc, le projet a émergé de elle, si je ne me trompe pas. Toi, elle t'a approché. Vous êtes des bons amis dans la vie, c'est bien ça? Oui. Et elle, elle t'a approché pour dire, j'ai envie qu'on raconte ton histoire à travers une BD, c'est ça? Oui, en fait, elle me connaissait déjà. On était amis depuis 3, 4 ans. Et puis, à l'époque, j'étais déjà assez libéré en tant qu'homme gay. Et elle avait en tête, en fait, d'illustrer plus des plans d'un soir qui m'arrivait, qu'elle trouvait très drôle et très visuel. Donc, c'était ça, son idée de départ. OK, on s'en va ailleurs. On a commencé à travailler là-dessus. Puis, on a remonté le temps. Puis, à un moment, on est remonté dans l'adolescence. Et là, elle a réalisé qu'il y a eu un moment dans ma vie, même assez longtemps, finalement, où j'ai lutté contre ça et contre le fait d'être gay et d'intérioriser. Et vraiment, elle a été surprise de ça, en fait, me connaissant adulte à 28 ans ou même à trentaine et s'imaginant un gamin de 13 ans qui luttait contre ça. Et c'est là qu'elle a posé les crayons et elle s'est dit non, mais en fait, avant de raconter les petites histoires drôles de plan cul, il y a une histoire plus profonde à raconter. C'est comment est ce qu'un jeune garçon se construit dans un monde hétéronormé? Et pourquoi ça t'a pris 23 ans de faire ton coming out, de sortir du placard et pas plus, pas moins? Et qu'est-ce qui amène à faire cette acceptation de soi vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis du monde extérieur? Avec comme intention, comme on voulait le faire dès le départ quelque chose de drôle, on voulait l'aborder de manière légère. Voilà. Donc, d'où le choix de faire ça dans une BD plutôt, par exemple, qu'un roman ou une série de petites histoires, de nouvelles ou quelque chose du genre. Vous y êtes allé vraiment avec la BD qui, effectivement, rend ça très intéressant, très fun, très ludique, je dirais même. Mais quand même aussi, passe le message parce que moi-même, je me suis reconnu dans plusieurs des scènes. Je pense que beaucoup de personnes qui ont affaire à découvrir leur homosexualité, à faire leur coming out éventuellement aussi, se retrouvent dans certaines de tes scènes. Évidemment, chaque histoire est personnelle, mais il reste qu'il y a des, je vais dire, des points souvent en commun. Le coming out à une mère qui est parfois, qui ne comprend peut-être pas tout à fait. On va en lire un extrait tout à l'heure et c'est très drôle. Mais il y a plein, plein, plein de petites parties, effectivement. Donc, toute l'approche à l'école aussi, avec les autres enfants, les autres étudiants, parce qu'on te suit à 7 ans, ensuite à 11, si je ne me trompe pas, à 13, puis ainsi de suite, c'est ça ? Oui, jusqu'à 23, l'année du coming out. Donc, c'est vrai que c'est scandé par, ce n'est pas complètement linéaire, mais c'est des moments un peu marquants qui ont construit ce petit garçon, ce petit Ludovic, qu'on suit à l'enfance, à l'adolescence, quand il se pose des questions, puis qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe autour de lui. Puis après, en tant que jeune adulte, puis en tant qu'adulte après, et adulte assumé. Si je peux me permettre, la séparation justement par âge est vraiment intéressante, avec les vignettes de tout ce que tu pouvais écouter comme musique à ces âges-là. Puis c'est vraiment des clins d'œil vraiment cute. Oui, très intéressant. À chaque section, on a vraiment des dessins de ce qui t'a marqué à cette époque-là. Donc, le petit set ici pour 7 ans, puis avec, bon, on voit ici les disques, justement, de musique que tu écoutais et du genre de choses que tu pouvais, qui étaient dans ta vie à cet âge-là, effectivement. Oui, c'est assez daté. Enfin, moi, j'ai l'âge que j'ai, j'ai 44 ans. Donc, c'est vrai que tout ça, ça se passe dans les années 80-90. Donc, il y a des cassettes. Tout le monde ne peut peut-être pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'une cassette. Mais voilà, il y a ce type d'objet, puis les artistes de l'époque, et des petits objets comme ça qui rappellent aux gens toute cette époque. Exactement, le Walkman, le VHS, etc., etc. Moi, je n'ai pas connu, évidemment, ces choses-là. Je suis beaucoup trop jeune, mais je sais que ça existait à l'époque. J'aimerais que tu nous dises, en fait, tout ça, évidemment, se déroule en France parce que tu es originaire, évidemment, de France. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu, avant de plonger encore plus profondément dans ton livre, mais c'est quoi la... Est-ce que tu as... Parce que là, tu es venu au Québec et au Canada depuis quand même plusieurs années maintenant. Oui, cinq ans au Canada, puis un an au Québec. J'étais en Ontario pendant quatre ans. Est-ce que tu as remarqué des différences marquées dans ton passage au Canada par rapport à l'ouverture, justement par rapport à l'homosexualité, par rapport à la communauté LGBTQ? C'est quoi l'approche? Parce que, bon, même si, évidemment, on va se le dire aussi, même ici, au Québec, c'était très différent, justement, dans ces années-là, dans les années 80, 90, etc. Moi, il y a quand même des passages là-dedans que je me dis, oh, mon Dieu, au niveau de l'approche, même parfois de la violence aussi, qui est un petit peu évoquée certaines fois. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence ici au Canada par rapport à ce que tu as vécu en France? Si je compare les deux pays, il y a vraiment des signes, une visibilité. Nous, ce qui nous a choqués avec Montchum, quand on est arrivé en Ontario, c'est des grands drapeaux de la fierté qui sont devant les maisons, vraiment plantés, comme des fois, on voit dans les séries américaines, il y a les gros drapeaux américains. Puis là, il y a soit des drapeaux canadiens, mais il y avait aussi des drapeaux de la fierté pour des familles homoparentales, j'imagine, ou des gens qui sont des alliés. Et ça, ça n'existe pas en France. Je pense que personne ne va se dire, si je mets un drapeau sur ma pelouse, je risque de me faire caillesser ma maison. Donc ça, on n'avait jamais vu en France, puis ça nous a surpris ici au Canada. Et puis à Montréal, ce qui nous choque aussi, c'est la visibilité, la fluidité de genre qui est vraiment très visible. Les personnes de même sexe qui se tiennent la main. Donc nous, avec Montchum, il faut vraiment qu'on s'entraîne à ça, parce que dans notre logiciel intégré, il y a vraiment la notion de on ne se tiendra jamais la main, sinon potentiellement, on pourra se faire casser la gueule. Ah oui, ok. Donc il y a quand même un confort supplémentaire en étant ici. Puis, ne serait-ce que j'ai eu la chance à cet endroit ici, de faire une dédicace au mois de décembre. Et ma première dédicace, c'était une maman qui venait avec son enfant non binaire de 11 ans. Et là, je me suis dit, waouh, je suis vraiment dans un autre pays. On est ailleurs. Ok, c'est intéressant ça. Est-ce que, bien ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est très loin de ton histoire, parce que clairement, bon, à 11 ans, tu n'avais même pas, évidemment, fait ton coming out non plus. Et quand tu l'as fait à 23, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'est ça, 23 ou un livre, clairement, l'approche de ta mère, elle n'était pas du tout au courant de tout ça, ou du moins, elle ne comprenait pas beaucoup ce qui se passait. Elle était au courant parce qu'elle s'en doutait. Oui. Mais j'aimerais qu'on lise l'extrait, est-ce que ça tente, justement, de ce coming out à ta mère, qui s'est fait en voiture. Et pour mettre en contexte, donc, tu as eu, évidemment, une copine pendant ta jeunesse, tu as eu des copines, d'ailleurs, qui sont dans le livre. Donc, une principale, j'oublie son nom, Margot. Margot, oui, avec qui j'ai été quatre ans, que ma mère connaissait, et puis là, la scène se passe quelques mois après ma séparation avec Margot. Quelques mois après ta séparation, exactement, où tu lui as fait, bien, c'est ça, tu lui as avoué à Margot aussi qu'évidemment, tu voyais un certain David, c'est ça. Mais là, on est... Donc, tu viens de voir ta mère, c'est ça? J'arrive de Paris, en fait, et elle vient me chercher à la gare. Et c'est moi qui conduis. Je ferai la mère, évidemment, tu as compris. Bon, alors, qu'est-ce que tu devais me dire? J'ai pas envie d'en parler avant Noël. Mais là, t'as pas une maladie? Non, 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 t'inquiète pas. Bon, allez, là. Tu la craches, ta valade... Mon Dieu, excuse-moi des termes. Tu la craches, ta valde? Je suis avec quelqu'un d'autre. Il s'appelle David. Ah! Ah, ben, je m'en doutais, hein. Et tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Mais, c'est toi qui fais la fille? Ou tu fais les deux? Mais, ça fait pas mal. Tu te protèges au moins, hein. Bon, mais, alors, comment ça marche, là? Tu fais les deux côtés? Alors, voilà. On voit très bien qu'effectivement, je pense que Thomas se posait... Bon, c'est quand même intéressant aussi de voir que, je sais pas si dans la vraie vie, tu lui as répondu ou si t'as enlevé ta réponse juste pour créer même une scène encore plus intéressante. Puis, c'est voir les expressions, évidemment, dans la BD, très cool aussi. On a un peu adapté, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où les personnes qui savent pas vraiment ce que c'est ont plein de questions, puis ça passe un peu comme une mitraillette, quoi. Les questions passent sans filtre. Et c'est vrai que je lui ai dit, tu peux poser toutes les questions, puis elle a vraiment posé toutes les questions. Ben, c'est très intéressant, vraiment, parce que quand je disais tantôt des scènes où, effectivement, auxquelles on peut s'identifier, merci, clairement, je pense que ça, c'en est une aussi. Bon, peut-être pas des questions aussi pointues, mais le « Ah, ben, je m'en doutais ». Ça, ça arrive quand même assez fréquent. C'est très, très, très intéressant. Le livre « Arrête », c'est ça, quand on te sent quand même bien, je veux dire, émancipé, où tu arrives à t'identifier vraiment comme homme gay. Mais c'est pas la fin, dans le fond, parce que là, je veux dire, après ça, il y a d'autres années, on espère qu'il y aura autre chose qui va quand même émerger après, parce qu'on veut la suite, si on veut. Ça s'en vient, effectivement, puis c'est tout à fait ça, quand on fait son coming out, en fait, c'est pas la fin de quelque chose, c'est pas un aboutissement, c'est vraiment, c'est un point de départ, en fait, c'est une vie qu'on doit redéfinir avec des nouveaux codes, que j'avais pas forcément, donc il n'y a pas un que sais-je sur comment est-ce qu'on fait pour être gay, quel type de gay tu es, donc il y a toute cette quête après à faire, et c'est ça qu'on va explorer dans le 2. Donc, Jika va avoir le bonheur de faire un peu plus de... Ok, donc ce que vous voulez faire au départ, effectivement, les rencontres du 3e type, voilà. Donc ça arrive, on travaille dessus, puis on prend beaucoup de plaisir, parce que j'ai eu la chance de vivre un peu en Chine et en Thaïlande, donc on va aussi explorer l'homosexualité dans ces pays-là. Ok. Et puis éventuellement, au 3e tome, on arrivera au Canada. On arrivera au Canada, oh, parfait, parfait. Pédale, donc, de Ludovic Piétu et de Jika. Une belle BD, et évidemment, Pédale, c'est très beau, l'image, parce qu'il y a une scène, justement, où tu te fais voler ton vélo, c'est bien ça, je pense? Oui, il y a des scènes d'insultes, en fait, et puis effectivement, il y a ce vélo, en fait, qui est là de temps en temps, mais ce n'est pas un livre sur le vélo, il y a beaucoup de gens en festival qui confondent un peu, oui. Exactement, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est cette scène-là en particulier qui t'a dit, je veux que mon livre s'appelle Pédale, c'était quoi le but de mettre quand même une insulte, mais qui ne l'est pas quand on met le contexte du vélo, effectivement? En fait, au départ, c'était vraiment complètement l'inverse, moi, je voulais faire une BD plus légère, je ne voulais pas m'apitoyer sur mon sort, puis j'ai aussi, c'est 20 ans après, donc j'ai pris de la distance vis-à-vis de ça, et je n'avais pas envie forcément de dire, comme ça arrivait à beaucoup d'entre nous, de se faire insulter quand tu es adolescent, je n'avais pas forcément envie d'en parler, donc même ce passage-là, je voulais l'éviter, et puis c'est Jika, en fait, qui connaissait cette anecdote, et puis elle est revenue à la recherche une fois, deux fois, trois fois, en disant, non, mais il faudrait vraiment la mettre quand même, il faudrait vraiment la mettre. Ok, c'est intéressant, quand même. Et puis, pendant le processus de création, je lisais aussi d'autres livres sur LGBT, mais aussi sur le féminisme, et des choses comme ça, puis j'ai lu un livre de Didier Ribon, qui commence par, au commencement, il y a l'injure, et puis en fait, ce livre m'a vraiment déclenché quelque chose, je me suis dit, mais en fait, il a raison, j'ai été insulté avant même de savoir qui j'étais, donc c'est quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir de me définir, avant même que moi, je connaisse les mots, et via une insulte. Et après, qu'on le veuille ou non, on est obligé de se définir par rapport à cette injure. C'est quand même fort, quand même, c'est intéressant, ça. Oui, et donc, le fait de te l'approprier, en faire le titre de ce livre, c'était pour toi comme une façon, c'était une espèce de pied de nez aussi à ça, mais c'était une façon aussi de dire que maintenant, c'est moi qui est en contrôle. Oui, complètement ça. Donc, ça a complètement inversé d'une histoire que je ne voulais pas raconter. On la raconte, et en plus, elle devient le titre de la BD, puis c'est un gros « fuck you » à la personne qui me disait ça quand j'avais 11 ans. On a envie des fois, on en a tous et toutes, l'image de cette, ou des fois, c'est malheureusement personne, mais cette personne qui, justement, une fois qu'on a passé l'adolescence, une fois qu'on est rendu quelqu'un d'épanoui, on a envie de revoir cette personne-là et de lui dire « fuck you » et de lui dire « ben regarde, c'est toi qui me traité de pédale, ben maintenant, voici ton injure, je me la suis appropriée, j'en ai fait une BD absolument géniale que les gens vont, je pense, en tout cas, j'espère beaucoup aimer en la découvrant, en te découvrant un peu plus. Et merci, merci beaucoup pour ce livre. Merci à Jika aussi, je ne sais pas si elle nous écoute, mais merci pour ce bel ouvrage, je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir Ludovic qui est dessus. Alors, c'est ça, pédale aux éditions Rookmout. Rookmout, mon Dieu que c'est beau ça. Rookmout, ce ne sont pas des mots que je prononce tous les jours. En fait, je pense que cette année, c'est la première fois que je prononce ce mot. Alors, allons-y, en fait, on va y aller avec maintenant, normalement, je serais allé avec toi, Vincent, mais j'ai envie qu'on aille virtuel pour regarder les gens en présentiel à la fin, si ça ne te dérange pas. On ne l'a pas entendu encore, malheureusement, parce que c'est vrai qu'en virtuel, c'est un petit peu plus difficile, mais là, on va l'entendre, nous avons au bout du fil, en bout du Zoom, Amélie Stardust, de son nom d'artiste. Amélie, tu es là? Allô, oui. Bon, bonjour. Merci beaucoup, Amélie, de te joindre à nous. Amélie nous voit, malheureusement, vous aurez compris que nous, on ne la voit pas, mais pour les gens, si vous voulez revoir la soirée de ce soir, vous allez pouvoir voir Amélie dans le montage. Amélie, tu nous présentes un roman particulier. Tu fais beaucoup dans le livre et les livres jeunesses, voilà, dans le jeunesse. Tu avais d'ailleurs fait les aventures d'un biscuit, un biscuit 1 et l'aventure d'un biscuit 2, à la recherche d'avoine, en 2015 puis en 2020, aux éditions Québec-Amérique. Et là, tu nous proposes un autre livre jeunesse qui s'intitule Le chapeau de fruits. Et là, je sais que quand je vous propose ça ici, vous allez dire, « Ah, ça va être un beau petit livre, cute, c'est le fun, etc. » Mais non, c'est un livre d'horreur, mais jeunesse, évidemment. Amélie, j'ai envie de te poser la question, mais premièrement, qu'est-ce qui t'inspire dans, qu'est-ce qui t'attire dans l'écriture de livres jeunesses ou d'ouvrages destinés aux jeunes? Hum, ben, qu'est-ce qui m'attire dans... Je pense que j'ai toujours été intimidée par l'idée d'écrire pour les adultes. C'est quelque chose que je suis en train de plus pousser en ce moment. J'ai plusieurs projets d'écriture qui sont soit en route, soit dans ma tête. Bien, l'écriture de jeunesse, ça m'a toujours un peu apparu plus facilement, je pense, plus accessible. J'ai commencé à écrire Les aventures d'un biscuit, j'avais 17 ans. Puis je l'ai publié, j'avais 18. Wow, quand même, hein? Donc, après ça, je me suis dit qu'une suite, ce serait bien après avoir fait mon bac. Puis après ça, c'est juste aller de fil en aiguille que j'étais... J'avais déjà un pied un peu dans la littérature jeunesse. Et c'est des histoires qui me venaient. Mais j'ai vraiment, je pense pas, m'arrêter à l'écriture jeunesse, ni ne plus en refaire. Moi, je pense que j'aime toutes les clientèles possibles, tous les lecteurs possibles. C'est juste que des fois, c'est même pas nous-mêmes qui choisissons des fois, c'est qui nos lecteurs. Parce que moi, quand j'ai écrit Le chapeau de fruit, oui, c'était pour un auditoire jeunesse dans ma tête. Mais je savais pas quel niveau jeunesse non plus. Je me suis pas censurée, je me suis pas empêchée d'écrire. Moi, je trouve d'ailleurs que le niveau d'horreur est assez élevé pour l'âge à laquelle les gens le proposent. Genre dans les bibliothèques, j'ai eu beaucoup de... Moi, j'ai été dans des salons du livre où les personnes dans ma maison d'édition le proposaient pour des enfants de 7 ans. Puis je trouvais ça jeune. Mais en même temps, je veux dire, je veux pas empêcher un enfant d'avoir des cauchemars, si c'est ça qu'il veut. Mais je me dis que c'est peut-être un peu jeune. OK, parfait. Bien, c'est dur à dire parce qu'effectivement, en fait, la façon dont ton livre est fait, c'est pas de l'horreur. Moi, j'ai pas vu de l'horreur dès le début. Et donc, c'est pour ça, puis même, ça nous surprend, vers où on s'en va. Moi, clairement, j'étais certain qu'on s'en allait vers une espèce de forme de coming out, si on veut. Parce qu'on raconte l'histoire de Rosalie et Anisha, qui sont deux soeurs. Ou du moins, on le devine, on comprend que par la suite, elles ne sont pas vraiment deux soeurs. Mais bref, et Rosalie, bon, Anisha, qui à chaque année présente à la foire scientifique un projet. Elle gagne toujours. Elle est vraiment, vraiment adorée des autres élèves par ses prix qu'elle gagne à chaque année. Et cette année, Rosalie s'est dit, j'y vais à l'école avec un chapeau de fruits que j'ai moi-même fait, que je vais présenter à la foire. Rosalie, la plus jeune, qui se dit, bon, bien, cette année, je pense que ça va être vraiment, vraiment le fun. Puis, elle constate qu'Anisha n'a pas présenté encore son projet. Pourtant, on est la journée de la foire. Puis, plus ça avance, plus on se demande, ça va être quoi ce fameux projet-là d'Anisha. Mais Rosalie, avec son chapeau de fruits, réalise que finalement, son chapeau de fruits n'est pas si bien fait que ça. Il coule. À un moment donné, elle se ramasse avec un peu de confiture dans le visage, un peu de confiture sur les mains. Puis là, on est presque, je dirais, à la moitié du livre rendu là aussi. Alors, moi, jusque-là, j'étais encore dans l'idée que finalement, le chapeau de fruits allait être une représentation de qui t'es réellement. Puis que tu fais une espèce de coming out, bien, pas une espèce, un coming out, peut-être une personne trans, par exemple, ou peu importe. On s'en va complètement ailleurs. Là, j'étais, mais dans le champ solide. Évidemment, vous aurez compris que je ne vais pas vous dire la fin. Je ne vais pas vous dire vers où ça s'en va. Mais je vous invite vraiment, vraiment, même si c'est un livre jeunesse vraiment à lire, ça se lit super bien, super, super le fun. J'ai une question un peu, pour toi, Amélie, qui est un peu niaiseuse. Mais non, il n'y a pas de question niaiseuse. J'ai eu une discussion avec des auteurs et des autrices là-dessus. Est-ce que la littérature jeunesse devrait être interdite aux adultes? Et là, je vous mets ça en contexte. Parce qu'on voit quand même une émergence de la littérature jeunesse, avec les Harry Potter, les choses comme ça de ce monde. Mais finalement, on se rend compte que beaucoup, beaucoup d'adultes la lisent. Est-ce que, c'est quoi ton, je sais que c'est niaiseux comme question, mais c'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ton livre devrait être lu que par des jeunes? Est-ce que tu invites les adultes à le lire? Mais non, n'importe qui peut lire qu'est-ce qu'ils veulent. Je ne comprends pas. Excuse-moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dirait à quelqu'un de ne pas lire de quoi. Mais ce que je veux dire, peut-être pas de l'interdire nécessairement, mais est-ce que ça enlève le côté enfantin si des adultes le lisent? Ou si des adultes s'approprient le livre? Est-ce que tu trouves que tu... Comment dire? C'est un peu embêtant, je sais, mais est-ce que la cible est ratée un peu? Ou si tu as l'impression que tu dis, non, non, moi, je veux que tout le monde le lise mon livre? Bien, je pense que c'est aussi d'un point de vue de comment est-ce qu'on perçoit la littérature jeunesse. Moi, je perçois mes histoires que j'écris comme des histoires. Je ne pense pas que ce sont des histoires qui ont un âge limite parce que c'est trop niaiseux ou quoi que ce soit. Je trouve ça insultant pour les enfants. Dans le fond, les enfants, ils méritent des bonnes histoires qui peuvent parfois les confronter ou qui sont dans de la littérature de genre, comme mon livre qui est un livre d'horreur. Puis je ne pense pas que la qualité, mettons, de la littérature jeunesse est moindre que celle pour les adultes. Fait que s'il y a un thème où il y a même une longueur de livre qui plaît à un adulte ou à un adolescent, « let's go », au final, c'est des petites portes vers des univers et vers des aventures, les livres. Puis tout le monde doit pouvoir en profiter. Bien, moi, je suis 100 % d'accord. Effectivement, Vincent, tu voulais dire quelque chose? Oui, je pense que si le livre plaît aussi à un public adulte, c'est qu'il a été fait respectueusement pour les enfants. Puis dans ce livre-là, moi, j'ai adoré le langage, j'ai adoré le choix des mots, j'ai adoré la construction qui est vraiment très, c'est ça, on ne prend pas le public en forme. Ce n'est pas infantilisant, exactement. Ça, je pense que c'est important, effectivement, quand on écrit jeunesse, de ne pas infantiliser. Oui, il faut utiliser, tu sais, je pense que le but aussi, c'est d'amener un vocabulaire. Donc, oui, d'utiliser des mots que le jeune fait « je ne suis pas sûr c'est quoi, je vais aller chercher ». Je pense qu'il y a un aspect éducatif là-dedans qui est important quand même, mais il ne faut pas que ça devienne infantilisant. Je voulais commenter là-dessus, c'est que je pense que c'était un peu comme toi. En fait, au début, j'ai dit « ça va être un petit livre jeunesse, j'étais peut-être même arrogant vis-à-vis de ça. Un petit livre jeunesse, je vais le lire rapidement, puis ça va être cute, puis genre c'est pas pour moi. » Et puis en fait, au milieu du livre, effectivement, le bizarre s'installe, puis l'angoisse s'en vient, puis presque de la claustrophobie, parce qu'on se met un peu à la place de cette gamine. Puis en fait, on ne comprend pas ce qui lui arrive vraiment que vraiment à la fin. Exactement. C'est très, très bien amené. Donc même moi qui ne suis pas jeune, ça a fonctionné. Enfin, la mécanique a bien fonctionné sur moi. Tu vois, je pense que c'est réussi. Bravo Amélie. C'est un peu ça que je voulais dire en fait dans ma question, qui était peut-être mal posée. Mais c'était vraiment ça de dire, effectivement, un livre jeunesse qui est bien écrit peut parfaitement plaire à des adultes qui vont y retrouver certaines choses aussi quand c'est bien écrit, comme le tien qui est là ici. Est-ce que tu m'avais dit, je pense, quand on s'était parlé, que tu aimes beaucoup les films d'horreur? Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré à y aller dans ça? Et est-ce que tu voudrais continuer à écrire de l'horreur jeunesse ou même adulte peut-être? Ah oui, absolument. J'adore l'horreur. Je suis en train d'écrire un roman, justement, je suis en train de le finir, vu que j'ai la COVID, je n'ai rien d'autre à faire. Je me sens un peu enchaînée à ma page blanche, mais je suis correcte avec ça. C'est ça que ça me prenait, c'est le petit fouet. Je suis en train de finir mon roman d'horreur qui est peut-être un peu plus gros, donc un peu plus volumineux. J'ai aussi dans ma pipeline, si on veut, un roman fantaisie pour adultes avec des personnages queer qui a des aspects horreurs dedans aussi, mais qui est plutôt médiéval. Ça fait toujours partie de moi, l'horreur, de toute façon. Même dans les aventures d'un biscuit, il y a des aspects horreurs. Parce que pour moi, l'horreur, c'est juste un reflet des angoisses dans notre société. C'est intéressant. Puis qu'est-ce qu'on veut surmonter, en fait? J'aime ça en mettre, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes intérêts, j'imagine, que je mets dans mes romans. C'est super intéressant. Vous l'aurez entendu ici en premier. Nous aurons reçu la prochaine Patrick Sénécal, ici même, ici, à notre événement. Je veux parler de deux dernières choses avant de te laisser aller, Amélie. J'aimerais savoir, en fait, il y a quelques images aussi qui ont été faites par qui? Je m'excuse. Moi. Par toi? Ah, mon dieu, excuse-moi. Oui, je suis illustratrice. Eh bien, elles sont vraiment très bien faites. Et tu as choisi de mettre ton personnage principal comme une jeune fille noire. D'accord? On ne le sait pas parce que ce n'est pas clairement dit, mais quand on voit, évidemment, les images que tu as faites, les dessins que tu as faits, on le voit à ce moment-là. Pourquoi? Puis ce n'est pas une question, tu sais, pourquoi, pourquoi. Tu vas me dire pourquoi pas, puis c'est vrai, effectivement. Oui. Mais est-ce qu'il y a une importance pour toi d'avoir des personnages de couleur? Oui, dans le sens où, bien, moi, je suis blanche. Ça fait que je ne peux pas parler du point de vue de quelqu'un qui est noir. Tu sais, je ne peux pas parler d'une autre identité ou d'une autre réalité au niveau culturel. Parce que je sens que je prendrais la place de quelqu'un. Par contre, on a vraiment un manque au niveau de la représentation dans la littérature jeunesse et dans la littérature en général de personnages qui ne sont pas blancs. Fait que moi, bien, vu que mes personnages, leurs couleurs de peau n'avaient pas full rapport, ça n'aurait plus n'importe quelle couleur ou nationalité, j'ai juste décidé de les mettre noirs en disant que, bien, pourquoi pas. Ça fait juste comme, je peux juste ajouter ma petite goutte. Le pouvoir que j'ai en tant qu'auteur, c'est de créer des personnages et puis de les mettre, tu sais, ils vont être dans des magasins. Bien, j'aime bien mieux faire des personnages que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer et qui va se dire « Hey, regarde, elle a les mêmes cheveux que moi, tu sais, c'est nice. » Mais tu sais, c'est vraiment... Puis je le fais tout en vraiment humblement, comme je ne vais pas changer le monde avec ça, mais je peux au moins prendre mon privilège puis essayer d'aider du mieux que je peux. Bien, c'est très intéressant et puis c'est vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu dirais que dans ton livre, il y a des métaphores pour autre chose? Est-ce que le chapeau de fruits, quand tu l'écris, tu veux une métaphore ou on est vraiment plus dans quelque chose qui est, je vais dire, peut-être un peu plus premier degré? Ou si tu dis, bien, les gens vont y voir ce qu'ils veulent y voir, s'il y a une métaphore à avoir ou s'ils voient quelque chose dans le chapeau de fruits, bien, tant mieux. Toi, tu l'écris comment? Est-ce que... Tu sais, quand tu écris ça, est-ce que... Tu comprends un peu ma question, là? Oui. J'ai des gens qui m'ont parlé de choses qu'ils ont vues dans le roman. Comme quoi? Comme une critique de l'éthique animale, de l'éthique en recherche laboratoire. Moi, personnellement, quand je l'ai écrit, je n'ai pas pensé à ça. OK. Je pense que la seule affaire que... Je ne peux plus excuser, je dois dire que ma respiration, c'est la COVID. Mais OK. La seule affaire que j'avais en tête, c'est, ah, j'aimerais ça faire un roman qui est un peu une initiation au body horror, qui est un type d'horreur pour les enfants. Finalement, ça a tourné en beaucoup de choses, tu sais, vis-à-vis le corps, vis-à-vis, comme, des changements, l'identité. Tu sais, il y a bien du monde qui a vu bien des affaires que moi, je ne pensais pas avoir mis. Puis tant mieux, c'est ça, l'art. C'est ça qui est merveilleux. Oui, je suis 100 % d'accord. Tu sais, en tant qu'artiste, on crée quelque chose, puis on le donne. Puis après ça, ça ne nous appartient plus. Je veux dire, avec l'art vivant, c'est la même chose aussi. Je veux dire, quand tu es sur une scène, tu crées quelque chose, tu le fais, tu fais ton numéro, tu fais ta chanson, peu importe. Après, tu l'envoies dans l'univers, c'est un peu cliché, mais tu l'envoies au public, puis eux la reçoivent, puis ils en font ce qu'ils veulent avec. Même chose, évidemment, peut-être à plus long terme, avec des œuvres, des sculptures, des peintures, ou peu importe, mais c'est ça, l'art. C'est que tu crées quelque chose qui n'existait pas, et ça t'amène à le créer comme tu le veux, d'où le fait aussi de mettre, par exemple, des personnages noirs. Ça n'existait pas. Le livre n'existait pas. Tu t'en fais ce que tu veux, puis tu peux t'approprier des opportunités, prendre des opportunités, justement, de mettre des personnages comme tu les veux. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire par rapport à ton livre? Par rapport à mon livre, non. Je suis contente qu'il n'y ait plus. J'en entends beaucoup parler. J'entends plus parler que les avoirs-tu dans le biscuit, puis je suis bien, bien, bien contente. Wow. Bien, avec raison, parce que c'est vraiment un très, très, très beau livre. Allez vous procurer ça, Le Chapeau de fruits, Amélie Stardust. Vraiment, vraiment un beau petit livre, super le fun, autant pour les adultes. On l'a dit que pour les jeunes, si vous avez des jeunes dans votre entourage, vous voulez à nouveau les faire plonger dans une histoire qui va les captiver vraiment jusqu'à la fin. Il n'y a aucun doute. Ils veulent, on veut voir ce qui se passe. Ça nous tient en haleine jusqu'à la fin. C'est un excellent livre. Le Chapeau de fruits d'Amélie Stardust. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Amélie. Tu restes avec nous. N'hésite pas, évidemment, si tu veux intervenir dans les sujets aussi qui s'en viennent, avec notre troisième auteur qui nous présente un livre qui n'est pas encore sorti, mais qui s'en vient le 22 août. Oui, dans trois semaines, le 22 août. Alors, Vincent, Vincent Fortier, merci d'être avec nous. Tu nous présentes ton livre, Les racines secondaires. C'est vraiment, c'est un roman. Vraiment un très, 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 un roman très particulier, très intéressant. Dans ton roman, tu as vraiment deux histoires parallèles. En fait, quand je dis parallèles, c'est parce que les deux histoires sont, on fait un bout de chacune des histoires, mais les deux histoires ne sont pas parallèles parce qu'elles ne se passent pas du tout à les mêmes époques, ni même dans le même lieu. On est vraiment dans deux personnages différents, Philippe et Maurice. Philippe qui est le neveu de Maurice, on l'apprend évidemment dans l'histoire, mais les deux personnages, les deux histoires sont complètement séparées. Et on a vraiment dans le roman un bout, des bouts. OK, Philippe, là, on sait qu'on suit l'histoire de Philippe. Maurice, on suit l'histoire de Maurice. Et ainsi de suite, en alternance. Oui, on alterne vraiment d'un à l'autre. Donc, Philippe est aujourd'hui dans le monde contemporain, dans son voyage en Alaska. Pourquoi l'Alaska? Parce que son oncle Maurice, qui n'a jamais connu, a habité là. Donc, il part un peu sur ses traces, si on veut. Puis ensuite, les chapitres qui concernent Maurice se déroulent dans les années 70-80 à Montréal et en Alaska aussi. Exactement. Il faut être quand même vigilant, parce que les deux parties de l'histoire sont écrites au jeu. Mais évidemment, quand Philippe parle... Parce que Maurice, à moins que je me trompe, ne parle jamais de Philippe réellement, parce qu'évidemment, il n'est pas né. Est-ce que... Non, c'est ça. Il n'est pas né. Donc, Maurice ne parle jamais de Philippe, mais Philippe parle souvent de Maurice. Donc, Philippe tombe sur les écrits de son oncle par le biais de son mentor, un peu, de son meilleur ami. Et puis, c'est là qu'il se met à faire des liens, il se met à comprendre des choses sur sa famille et puis à partir un peu sur une quête de cet oncle qui est un peu caché dans la famille. Oui, cet oncle qui est vraiment détonne. D'ailleurs, tout... Cet oncle Maurice, qui est dans une famille de neuf enfants, les huit autres dont le nom commencent tous par un R, mais lui était comme un accident, si on veut, beaucoup plus tard, après les autres. Et donc, sa mère aurait décidé de l'appeler Maurice. Puis, bien, c'est... On l'apprend le gay de la famille, le différent, n'est-ce pas? Et donc, quand on suit Maurice, on suit vraiment sa quête des années 70... sa quête de la découverte des bars du village à Montréal dans les années 70-80. Et ça, ça m'amène à parler de toi, ton parcours en tant que... Tu as été journaliste, c'est ça? En tant que journaliste? Oui, j'ai été journaliste 10 ans. Ce qui fait qu'on retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments très recherchés. On voit que tu as fait une belle recherche sur... Bon, le nom des bars, tu n'étais clairement pas né dans les années 70, n'est-ce pas? Je ne pense pas. En tout cas, tu n'étais certainement pas en âge d'aller dans les bars. Et là, il y a une belle, belle recherche sur, justement, nous montrer vraiment cette vie-là des bars des années 70, avec évidemment toutes les descentes policières, etc., etc. Oui. C'était vraiment une recherche vraiment intéressante. On entend des noms de bars, on voit quelques photos d'archives des fois, on a entendu parler des descentes policières. Mais bon, je vais parler pour moi, ce n'est pas des choses que je connaissais en détail. Puis de plonger dans cette histoire-là, de voir à quel point c'était intense, la violence policière, la répression, l'homophobie à cette époque-là, c'est vraiment intéressant. Puis même en faisant des recherches, on se rend compte qu'il faut fouiller, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Ça a été vraiment fascinant comme travail. Oui, bien, j'ai fait... Évidemment, je l'ai découvert dans ton livre aussi, mais avant qu'on se parle pour ton livre et que tu nous suggères ton livre, il y avait le balado, justement, sur audio, sur le village et les meurtres qu'il y avait, justement, au début des années 80, au fin des années 80, plutôt. Au fin des années 80, début 90. Ça fait que c'est intéressant de se plonger là-dedans aussi. Très, très, très intéressant. Puis tu as fait vraiment un beau travail de recherche pour nous montrer ça. Combien de temps ça t'a pris, tout ce travail-là de recherche d'écriture? C'est un et neuf. La recherche a été un peu plus longue. L'écriture comme telle a été plus rapide, mais on parle d'un an environ pour... OK, mais quand même, c'est quand même rapide, là. Je veux dire, wow! Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de recherche, comme je l'ai dit. Les thèmes que tu abordes là-dedans, évidemment, c'est la recherche de soi, la recherche de l'identité, effectivement. La famille choisie aussi, où on découvre Maurice, qui finalement est rejeté un peu par sa famille, puis découvre une nouvelle famille. L'idée de la famille biologique versus la famille logique, celle qu'on choisit, qui nous représente beaucoup plus, à laquelle on s'identifie beaucoup plus. Oui, c'était vraiment un des thèmes centrales du livre, avec la mémoire, avec l'oubli aussi, la transmission, même s'il n'y a pas de connexion, ou il n'y a pas d'échange physique entre ces deux personnages-là. Mais oui, les familles étaient vraiment importantes, puis surtout pour Maurice, je crois. Mais Philippe redécouvre un peu ce concept-là par les écrits de Maurice, puis j'avais vraiment envie que le personnage plus vieux, donc le personnage de Maurice, soit plus queer que son neveu, pour qu'on comprenne un peu c'est quoi. C'est un terme queer qu'on entend souvent aujourd'hui, qui est à la mode un peu, que plusieurs personnes utilisent, mais j'avais envie que justement, on voit tout le côté un peu plus politique, les combats derrière ça, la hargne derrière tout ça, puis toute la violence aussi qu'il y avait derrière ça. Oui. Je suis curieux de savoir, Ludovic, toi, au niveau de la famille choisie, est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé? Est-ce que tu as eu l'impression de choisir une nouvelle famille ou comment ça s'est passé, toi, dans ton cas? Pas autant que Maurice, mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans ce roman, c'est le parallèle, justement, et puis je trouve ça intéressant de comparer deux personnes gays dans des générations différentes. Et puis autant, le parcours de Maurice est difficile, il est vraiment clairement rejeté par sa famille, c'est pas ça que j'ai connu, et puis c'est difficile, il y a les descentes de flics, il commence à te goûter un peu la liberté, et puis finalement, cette liberté, elle est très éphémère parce qu'elle est aussi dangereuse. Mais il y a quelque chose, je ne vais pas dire que j'enviais cette période-là, mais quelque part, la communauté, en fait, se serrait les coudes. On sent vraiment ce sentiment de communauté qui se construit petit à petit et qui va les rendre plus forts et qui va faire que la communauté va vraiment sortir et dire maintenant, ça suffit. Et je me demandais, toi, en tant qu'auteur, comme tu comparais les deux et tu as vraiment baigné dedans, moi, je n'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression que notre génération maintenant, avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est très liés, mais finalement, on est aussi très individualistes. Alors que, par exemple, on fait un événement, on fait un événement Facebook, puis tout le monde est au courant et c'est facile, alors qu'il y a une anecdote, en fait, dans le monde de Maurice, pour se serrer les coudes et pour communiquer, il y avait cette espèce de chaîne d'appel où une personne appelait 10 personnes qui appelait 10 personnes et ainsi de suite. c'est comme ça qu'on arrive à avoir plusieurs centaines de personnes dans un même endroit. Donc, cette espèce d'esprit de vraiment se serrer les coudes et d'être très fort à cette période-là, je trouve ça beau et je ne sais pas si on a encore ça vraiment, en fait, est-ce que c'est aussi authentique? Je pense que le personnage de Maurice était vraiment là-dedans. Je pense que je mets un petit bémol dans le sens où je pense qu'il y avait quand même des groupes séparés aussi à l'époque, puis que souvent, par exemple, les groupes de lesbiennes pouvaient être laissés pour compte. Puis, puis, donc, tu sais, même encore dans la communauté, souvent, dans la communauté LGBTQ, moi, j'ai souvent dit que c'était beaucoup GGGGGGGG, LGBTQ. Puis, à l'époque, c'était encore, c'était très, très présent ici aussi, mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Mais il reste que, tu sais, il y a cette, on sent cet esprit de vouloir s'affirmer encore beaucoup, beaucoup plus à cause de l'espèce de, de la difficulté à pouvoir le faire publiquement, à pouvoir le faire. On sent cet esprit de communauté quand même aussi. Oui, puis il y a vraiment ce côté de rassemblement-là dans les bars, Donc, dans les personnages du livre, c'est vraiment leur lieu de rassemblement. Et puis, c'est là que tous les messages arrivent, dans le fond. Donc, tout transite par là. Puis, c'est comme ça qu'ils savent justement où aller manifester, à quelle porte-cognée, donc comment distribuer leur trac, puis tout ça. Donc, ça, oui, c'est super intéressant. Oui, mais on sent que Maurice vraiment se sent, mon Dieu, libre. Tu sais, libre, dès qu'il met les pieds, bon, il découvre, le jeune, avant même d'avoir 18 ans. Mais il découvre les bars, puis c'est là qu'il sent bien. Puis, évidemment, il vient avec tout ça aussi, les interactions sexuelles aussi et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très, très beau roman. C'est vraiment intéressant, ton travail de recherche, mais aussi la façon dont tu dépeins les deux. Dernière petite question rapide, mais à l'intérieur du livre, tu as des photos de l'Alaska. C'est tes photos que toi, tu as prises. C'est tes photos que moi, j'ai prises, donc l'itinéraire que Philippe Ferne à Alaska ressemble un peu à un voyage que moi, j'ai fait, donc qui m'a inspiré pour l'écriture, la description des lieux, puis quelques petites anecdotes aussi. Mais oui, c'est mes photos de voyage. Ah, bien, écoute, c'est un livre parfait à lire en ce moment avec la vague de chaleur, d'accord? Fait que c'est parfait. Faites le tour de l'Alaska. Est-ce que tu voulais nous en lire un extrait ou pas? Si on a le temps, si vous voulez. Oui, oui, je pense que oui, on aurait le temps de lire un petit extrait, tout à fait. Je vais lire un passage où le personnage de Maurice, justement, raconte comment il a rencontré Diane, qui devient sa meilleure amie, dans un bar. Oui. C'est dans un bar que j'ai rencontré Diane au Homme à Diane. C'était à l'automne 75, à la boîte en haut. Un bar à chanson rue Alexandre de Sèvres, un des rares repères de l'Est. Nous nous sommes retrouvés en même temps devant le jukebox. Je la dépassais d'une tête. Nous voulions tous les deux choisir Mockingbird de Carly Simon et James Taylor. T'as du goût? La glace était brisée. Elle m'a laissé les soins de choisir la chanson et est allée nous commander des verres. J'ai regardé sa longue tignasse de feu s'éloigner vers le bar. Je l'ai mis au premier coup d'œil. Avec ma seule première impression, je me suis dit que l'endroit était un peu trop propre et précieux pour elle, avec ses fauteuils à alcône et son piano. Ça ouvre à 15 heures, c'est pas loin de la job, puis les femmes sont admises tous les soirs. Je peux pas lever le nez sur un endroit comme ça, qu'elle m'a dit, lisant dans mes pensées. Au fil du temps, j'ai compris que nous étions de la même planète. Pour nous, un lieu où nous nous sentions chez nous n'avait besoin que de quatre murs, d'un plancher, d'un plafond et d'un jukebox. Nous aimions nous retrouver à la boîte en haut pour prendre un verre, regarder les spectacles de travestis et choquer un peu le reste de la clientèle en nous embrassant ou en paradant dans nos costumes. Diane était toujours en noir, souvent avec son manteau de cuir et ses résilles plein de trous, et elle se chargeait habituellement de mon look, entre les lignes de maquillage sous mes yeux et des blouses amples aux couleurs flamboyantes. Une paire dépareillée, mais complètement assortie. Wow, très intéressant. L'espèce de, bien pas l'espèce, excusez-moi, c'est pas le bon mot, mais l'ami, l'ami E, que je pense que beaucoup d'hommes gays ont eu aussi. Moi, je peux définitivement avoir des noms dans ma tête, absolument, quand on découvre les bars et qu'on découvre tout cet univers-là. C'est vraiment un très, très beau roman. J'ai envie quand même, je ne veux pas oublier Amélie non plus. Amélie, toi qui es quand même beaucoup plus jeune que nous, ici, sur la scène, est-ce que tu as, je suis envie de voir, de te poser la question, si tu as découvert toi-même un peu du village dans ce livre? Ou si tu connaissais déjà beaucoup le village? Oui, mais moi, je me posais la question un peu, c'est quoi qui t'a poussé, en fait, à écrire sur cette époque-là? En particulier? J'ai un ami qui est vraiment intéressé par l'histoire queer, puis qui a beaucoup étudié l'histoire queer de Montréal, les lieux de cruising, entre autres. Puis ça m'a inspiré à creuser un peu plus là-dessus. Puis c'est ça, j'avais envie de découvrir ce côté-là que je connaissais très peu. C'est ça, effectivement. Mais je pense que c'est un beau travail, à la fois pour découvrir notre histoire, qu'on connaît peu. Et je fais mon mea culpa, je suis dans cette situation-là, moi aussi. Mais aussi, en même temps, pour découvrir l'Alaska, c'est intéressant. Et découvrir un très, très, très beau roman, Les racines secondaires. Ce sera, si vous voulez vous le procurer, ce ne sera pas tout de suite, à moins que vous sudoyiez Vincent pour sa copie. Mais sinon, ce sera le 22 août que vous allez pouvoir vous le procurer. Alors, merci. On peut applaudir Vincent Fortier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Vraiment. C'est un très beau tour, vraiment, des très beaux ouvrages qu'on vous présente ce soir. Et je veux faire un dernier tour de table, juste savoir peut-être ce qui s'en vient pour vous. Ludovic, on l'a dit, donc là, on avait l'espèce de partie 1, pédale. On aurait, mais ce ne sera pas pédale 2, ça va être un autre titre complètement, parce que là… On va s'éloigner des métaphores cyclistes, oui. Donc, encore une collaboration, encore sous la forme d'une BD, là. C'est bien ça. Toi, c'est quelque chose qui t'a vraiment… Puis là, on va y aller vraiment dans le juicy. Ce ne sera pas pour les plus jeunes. C'est vrai que la pédale est accessible à partir de… Enfin, les parents nous disent à partir de 11 ans avec papa, maman, puis à partir de 15 ans tout seul. La suite, peut-être pas. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Amélie, évidemment, le chapeau de fruits que j'invite tout le monde à aller se procurer. Quels sont tes projets pour le futur? Tu nous as parlé, évidemment, de d'autres ouvrages qui s'en vont vers l'horreur. Le troisième, Les Aventures de la Biscuit, sort cet automne. Ah bien, intéressant. Ça va être un tome spécial de Noël. Pour les adultes, moi, j'ai un podcast qui est disponible sur Apple Podcasts et Spotify. qui parle de justice sociale, puis justement de réalité queer et de notre peur du réchauffement climatique. Ça s'appelle « Sexe, drogue et philo ». Et je fais des critiques et des analyses de films d'horreur sur YouTube. Donc, juste me googlez à mes stardos, puis vous allez trouver tout ça. Wow, super. « Sexe, drogue et philo ». C'est bien ça? Oui. Oui, c'est avec mon grand ami Alexis qui fait sa maîtrise en sciences de l'environnement. Intéressant ça. Bien, écoute, il y a des sujets qui me parlent définitivement. Je vais aller écouter ça aussi. Et j'invite tout le monde à se procurer le chapeau de fruits. Et Vincent, Vincent Fortier. Donc, 22 août, ton roman qui sera publié aux éditions, j'ai oublié. Del Bussot. Del Bussot, voilà, merci. Lancement le 24 août à la librairie « Un livre à soi » sur Laurier. Super. Puis, le premier roman « Phénomène naturel » est en librairie depuis 2020. Bon, bien, félicitations. Je veux, avant de vous quitter, vous remercier évidemment d'être avec nous, que ce soit à la maison. On est désolés à cause des petits problèmes techniques. Malheureusement, la diffusion ne sera pas en ce moment, elle n'est pas en direct. mais elle sera rediffusée un peu plus tard cette semaine, en ligne un peu plus tard, soit ce soir ou demain, bref, sur la page Facebook. Ça vous tente de réentendre les entrevues ou même de les partager. Ça va nous faire très plaisir. Je veux remercier, Fierté littéraire bien entendu, je veux remercier la Ville de Montréal et le Conseil des arts. Merci beaucoup au Théâtre de la Comédie de Montréal où nous sommes en ce moment. Merci beaucoup à TFC-TV qui s'occupe de la diffusion TCF. TCF, je m'excuse, un petit peu dyslexique. TCF-TV pour la diffusion en virtuel, voilà. Merci bien entendu à nos trois auteurs, autrices, auteuristes, Ludovic Piétu, Amélie Stardust-Dieu et Vincent Fortier. On peut les applaudir s'il vous plaît. Et bien entendu aussi, un gros merci à Fierté Montréal qui, évidemment, chapeaute aussi en collaboration avec Fierté littéraire. Les beaux événements. Il y a d'autres événements de Fierté littéraire qui s'en viennent demain et après-demain. Donc, suivez ça, suivez la page Facebook. Sinon, je vous rappelle que si ça vous intéresse, le Salon du livre revient. Je l'annonce en... Bien, je n'ai pas le droit, je ne sais pas. En tout cas, je suis une drag queen, je fais ce que je veux. Donc, le Salon du livre qui reviendra au début décembre et plein d'autres événements de Fierté littéraire et de Fierté Montréal aussi. Si jamais ça vous tente de me voir en spectacle, je vous invite samedi pour le spectacle Majestix. J'espère que vous allez là, vous allez triper. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fierté. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup et je vous souhaite évidemment bonne fierté. Voilà. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501